Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WC. Mon nom est Rifad. Alors, cette semaine pour la vidéo, ça va être à propos du gros panique du marché boursier, puis un peu essayer de vous éclaircir, puis vous aider à naviguer un peu sur toutes les nouvelles, puis savoir est-ce que c'est le bon temps d'acheter, qu'est-ce que j'en pense, puis essayer de vous donner un peu, d'un peu vous orienter, je pourrais dire en général. Alors, avant que je vous montre un peu les statistiques que j'utilise le PE, qui est pas mal le premier d'étape 1, le PE c'est pas mal, c'est quoi le prix de l'action avec les résultats financiers. Alors, avant de montrer ça, je vais prendre celle des index comme S&P 500 et les DAO, je vais prendre ça. Avant de prendre ça, je veux juste comme dire un peu mon opinion sur un peu de tout qui se passe ici en ce moment. Je pense qu'en général, le monde, ça sort des nouvelles, ça fait en sorte que ça crée un panique, puis ils veulent créer un plus gros correction, je pourrais dire en général, pour qu'est-ce qui est arrivé. Puis je trouve que, puis la correction qui est arrivée en ce moment actuel même, je trouve que c'est pas fini d'arriver, puis je trouve qu'il y a une plus gros correction qui va se passer. Alors, c'est avec prudence que je pourrais vous dire d'allouer de l'argent, puis vraiment choisir les actions qui sont meilleures, on pourrait dire. Alors, je montre mon écran ici. Alors, on embarque pour montrer le S&P 500. S&P 500, de leur côté, regarde, c'est même avec la correction qu'ils ont eu, on va dire, il est à 23. Tu sais, il est à 23, puis tu sais, il est à 23 ici. Comme moi, j'ai pris deux sites pour m'assurer que c'est pas la merde, on pourrait dire. Il y a Barron, puis il y a Wall Street Journal. C'est à 23, puis l'année passée, il était à 20. Fait, regarde, est-ce que quelqu'un me dirait, il est plus cher que l'année passée? Oui, même avec toute la correction qu'on a eu, là, il est plus cher. Puis, ah ouais, mais le forward earning, le monde dit, ouais, mais tu sais, c'est comme sur les prédictions des analystes. Puis là, ils disent, ah, ils vont avoir ça comme résultat. On dit, avec le prix actuel de l'action, il est à 17. Mais on s'attend-tu que, avec tout ce qui est arrivé en ce moment, puis tout le ralentissement économique qu'on va avoir, je m'en doute certainement qu'ils sont capables de toucher les résultats prédits. Il y aura sûrement des, des, d'affaires qui vont rebrasser le tout. Ils vont dire, ah, mais on touchera plus ça, on va peut-être toucher ci. Ça va tout changer ça. Puis tout ça va sortir, vous savez quand? Prochainement d'avril. Parce que le janvier, c'était comme le earning season. Puis là, genre, le prochain, ça va être au mois d'avril. Fait que ça, là, on aura plus d'éclaircies, on peut poser des questions. Puis là, on aura une idée plus claire de qu'est-ce qui va se passer. En attendant, on ne sait pas. Fait qu'on vit avec qu'est-ce qu'on prédit. Fait que on me douterait vraiment qu'ils vont toucher ces résultats-là. C'est qu'ils vont dire. Puis l'autre option, c'est aussi le Dow. Le Dow, c'était 18. L'année passée, c'était 17. Fait qu'il est encore plus cher que l'année passée. Fait que la correction était là. Mais c'est juste la correction qui se passe. C'est vraiment le top. Fait que ça fait juste enlever le… Là, on allait au côté spéculation. Puis là, on arrive vraiment plus bas. Fait que c'est ça. Puis oui, l'estimation, ils estiment 16. Mais pour les résultats futurs. Mais encore de nouveau, je me doute vraiment qu'ils vont toucher ce résultat-là. Parce que quand on met tout ça ensemble, t'sais, ils vont comme… Avec tout ça qui arrive, le ralentissement économique, je penserais vraiment qu'ils ne vont pas pouvoir le toucher. Puis… Fait qu'on aura vraiment une plus grosse clarification de ce qui va se passer cette année-ci avec le « Earnings Call » qu'ils vont faire à l'entour du mois d'avril. Que là, on propose les actions, on propose des questions, tout ça. Fait que moi, selon moi, la correction n'est pas finie de se passer. Là, en ce moment, on est vraiment juste dans le début, là. Je pourrais dire, comme, ah oui, il y a une correction, tout le monde capote. Mais moi, ça avec prudence, je pourrais dire. Puis une autre option, une autre affaire que j'ai utilisé un peu, ça, j'ai comme trouvé ça intéressant, c'est le V-Ball. Ça, c'est V-Ball que c'est un peu comme qu'est-ce que ça, ça fait, c'est que ça achète les autres index. Puis c'est vraiment un peu comme V-Grow, t'sais, c'est un peu comme l'idée. L'idée principale, c'est d'acheter d'autres index. Fait que c'est vraiment diversifié, d'un. Alors, eux autres, quand tu compares avec, on a eu une petite correction au mois de, en décembre, en 2018. Alors, si on regarde ça, 2018, attends un peu, je vais juste reculer ici la charte. 2018, ça a passé de 25 et quelque chose. T'sais, leur top à genre à 23 et quelque chose. Ça, c'est comme un drop d'à peu près plus de 10 %. Ça, c'est comme le drop. Puis là, ça passe de 27 à 24 et quelque chose pour le V-Ball. Puis ça, c'est un drop, mais à peu près genre de 12, 12, 13 %. Fait que là, c'est comme, moi, je suis comme, OK, ouais, mais t'sais, c'est comparable. Comparable. Mais là, la différence, c'est que quand il y avait une correction au de décembre 2018, là, c'était pas, c'était juste un sell-off qui était juste causé. Puis il y avait pas vraiment de raison spécifique. Mais là, la raison est vraiment plus claire. Parce qu'il y a un ralentissement économique. Il va y avoir des compagnies qui vont gagner moins d'argent. Fait que c'est sûr. Fait que là, je pense qu'ils vont encore infecter. De ce côté-là, la même chose qui t'arrivait aussi avec le V-Grow, que ça a passé alentour de 25 à 22 quelque chose. Puis là, ça a passé de 27 à ça. Ça devrait être dans le même alentour. Ça a passé de 10 quelques pourcents. Puis là, on se pense que c'est comme 15 quelques pourcents. Ça aussi, c'est quand même des drops assez significant. Je vous dis pas le contraire. Mais on pourrait comparer que dans le temps, c'est dropé parce qu'il y avait pas de raisons valables. Mais là, oui. Alors, revenez un peu changer de scène. Je trouve que, comme dans le fond, les corrections qu'on a eues, oui, c'est bon. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à arriver. Moi, les conseils, je pourrais m'en donner que moi-même, que je le fais, c'est que oui, j'en achète des actions. Mais j'achète avec prudence, avec un prix que je me dis que je vais payer ce montant-là. Pas plus, pas moins. Puis j'attends. Parce que c'est ça, Charles Pogné. Parce que c'est pas fini, en général, de tout ce qui va se passer. Le monde, il en rachète avec comme… C'est un peu comme la tendance, comme « Ah oui, ça drop, mais c'est le moment de la racheter ». Ça fait que ça remonte. Ah, puis là, ça drop. Puis là, « Ah oui, c'est le temps de la racheter ». Puis ça rachète, c'est comme… Mais non, tu sais, je trouve que oui, c'est bon, mais d'un côté, parce que l'affaire, c'est que quand les vrais, les factuels, les choses vont sortir d'ici couple de mois, mois prochain, on va dire. Là, ça va être… Là, on dit des facts. Puis là, le monde, ça va comme… Ça va plus clasher là, s'il y a quelque chose à clasher. Puis selon moi, oui, parce qu'il y a eu un ralentissement en ce moment d'économie. Les emplois, ils ne travaillent pas. Le monde, tu sais, ils sont remets à la maison. Il y a un ralentissement économique qui s'en vient. Puis tout va, ça va quand même être affecté en général. Puis le monde, il ne prend pas en considération. Si c'est… la raison d'être, de un, c'est parce que ce n'est pas prédible. Puis en ce moment, c'est… C'est déjà en partant qu'il n'était pas prédible parce qu'il était affecté par l'offre et la demande en termes de commodité, d'affaires de même. Il y a trop de personnes tiers qui affectent ça. Puis en plus, avec le virus, ils sont beaucoup plus affectés. Alors, c'est une raison pourquoi je n'investis pas nécessairement là-dedans, puis je reste loin de ça. Alors, c'est un conseil que je ne peux pas donner à vous aussi de ce côté-là, de comme rester peut-être loin de ça. Trouver des petites actions comme… Peut-être c'est une opportunité, si exemple, vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas investi dans le marché, je trouve peut-être que c'est un très bon moment d'embarquer, peut-être de mettre vos pieds dans l'eau. Mais si vous êtes déjà dans le marché, puis vous avez déjà des actions, peut-être d'un côté, poney un petit peu de recul, puis réanalysez vos options, puis embarquez, mais avec un petit plus moderne, puis conservatrice, puis choisissez des moments à rentrer. Je pense que ce serait l'idéal. Mais c'est pas mal ça, je pourrais dire, pour cette vidéo-là. Regardez aussi, vous avez des commentaires, comment vous, vous naviguez, tout ça qui arrive. J'aimerais s'attendre ça de vous. C'est toujours le bienvenu, puis discuter avec les personnes qui me regardent, c'est toujours awesome. Si vous avez une vidéo, le petit thumbs up, abonnez pour les nouvelles personnes, c'est toujours awesome pour voir un peu, ça augmente, puis tout ça, c'est cool. Alors, merci d'avoir écouté, puis je souhaite une très belle journée. OUCH!